webinaire virtuel sur les soins de santé primaire. Aujourd'hui, nous allons voir un webinaire dans le cadre des activités de célébration de la Journée mondiale de la santé du patient. Avant, je voudrais partager avec vous quelques indications afin que votre participation au webinaire se passe le mieux possible. Vous allez pouvoir suivre le webinaire dans la langue de votre préférence. Sur la plateforme Zoom, vous pouvez choisir, il y a un bouton d'interprétation en bas de l'écran, et là, vous pouvez choisir la langue de votre préférence. Nous avons l'interprétation vers l'anglais, vers le français, vers le portugais et vers l'espagnol, et aussi dans la langue des signes. Nous allons patienter quelques minutes, et je vous rappelle, cette activité est transmise en ligne sur notre chaîne YouTube. Dans les chats de cette plateforme, vous pouvez trouver, vous allez pouvoir le lien vers la chaîne YouTube, l'OPS de l'OMS. Si vous voulez nous suivre sur YouTube. Encore une fois, bienvenue à vous tous et toutes à ce webinaire sur la santé, la sécurité du patient, le Journée mondiale de la sécurité des patients. Le slogan, en l'occurrence, c'est « Faisons entendre la voix des patients ». Vous allez pouvoir suivre l'activité dans la langue de votre préférence. Pour ce faire, il faut choisir l'option d'interprétation vers l'espagnol, l'anglais, le portugais ou le français. Je me présente, je suis Ronas Goncet-Garcia, conseiller en qualité et sécurité du système de santé, cœur de l'OPS. Et comme je le disais, nous sommes dans un nouveau titre de cette série de webinaire sur les soins de santé primaires. Aujourd'hui, nous avons une activité autour de la Journée mondiale de la sécurité des patients. Tous les ans, ça se passe le 17 septembre, donc dimanche dernier. Nous vous proposons une activité aujourd'hui. J'espère que cela représente un référent pour interpeller tous ceux qui sont convoqués à rendre ou à réussir à engager les patients et leurs proches de façon active. dans leur propre sécurité. Dèses d'avoir un espace de dialogue, générer de nouvelles questions, nous mènent à l'action. On soit tous des acteurs de changement. Sans plus attendre, je voudrais vous dire que nous avons toute une série de panélistes qui seront nous en live depuis le Costa Rica, le Brésil, le Chili, les États-Unis, le Texas. C'est un espace entre ceux qui sont ici dans le siège de l'OPS à Washington, D.C. Il s'agit ici d'un espace privilégié. Nous vous remercions d'être là. N'hésitez pas à partager tout cela avec vos proches, vos collègues, vos connaissances, à partager la célébration de cette journée. que, encore une fois, vous pouvez suivre en live sur Zoom et dans la chaîne institutionnelle sur YouTube. Le lien est sur le chat et cela restera en tant que document de référence. Je présente maintenant les mots de bienvenue de notre directeur, le Dr Jarbas Barbosa. Chaque 17 décembre, nous fêtons la Journée mondiale de la sécurité des patients. Ce qu'on laisse cette année, c'est faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. C'est une date qui nous invite à reconnaître l'importance, faire participer activement les patients, leurs proches et leurs soignants dans les soins de santé avec un accent particulier sur la prise en charge contrée sur les personnes au sein de leur communauté. Les soins de santé primaires, c'est un pied. Nous travaillons avec les gens, leurs proches, avec une participation participative et exhaustive. Il faut rappeler que chaque année, des milliers de personnes sont victimes des dommages évitables. Ce qui parfois contribue à réduire la confiance des gens vis-à-vis des systèmes de santé. Afin de réduire le risque de ces dommages de façon durable, c'est nécessaire de renforcer la mise en place des processus d'amélioration régulière dans toutes les organisations de santé. Ce qui permet de créer des cultures, des procédures, des technologies, des environnements appropriés pour renforcer la sécurité. Et gagner aussi des connaissances en ce qui concerne les soins et les processus, surtout des soins. Cela ne sera possible qu'avec la participation des patients, leurs proches et les communautés. Leur participation est un outil puissant pour améliorer la sécurité. Les patients, leurs proches, leurs familles et les soignants portent une perspective depuis leurs propres expériences en santé, fournissent une vision holistique du système sanitaire. Les cliniciens, les gestionnaires, les chercheurs ne peuvent pas, eux, reproduire. Le PS appelle les parties prenantes dans les cadres de la sécurité des patients, afin de construire un dialogue constructif qui intègre la perspective des patients dans l'élaboration des politiques pour améliorer la qualité et la sécurité des systèmes de santé et la gestion des organisations sanitaires. De même, soutenir le développement du leadership des patients dans les groupes des patients, afin de faire leur participation plus facile. Pour finir, je vous invite à travailler ensemble afin de garantir des soins plantés sur chaque personne, sur leur communauté. Votre participation est essentielle pour réussir cet objectif, pour la réalisation de cet objectif. Merci. Donc, nous avons eu cette invitation du Dr Barbosa. J'ai le plaisir de vous présenter le Dr Ernesto Bascolo, qui est le chef de l'unité des soins primaires et des fournitures des soins intégrés santé. Il va aborder l'objectif principal de l'activité qui nous rassemblent aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente à mon tour, Ernesto Bascolo, cheveux de l'unité des soins primaires des santé et fournitures des services intéressants et à l'OMS, fin de l'OMS. Aujourd'hui, nous sommes là, non seulement en tant que patients, en tant que professionnels, enseignants, en tant que chercheurs. On a plusieurs autorités au niveau national, sous-national, des gestionnaires. Et surtout, on est réunis en tant que collaborateurs et nous voulons, en tant qu'acteurs actifs et essentiels, faisons partie de la complexité du domaine de la santé. Je voudrais souligner la collaboration très étroite avec Evangelina, parce que l'idée dans la sécurité des patients dans la région des Amériques, ensemble, nous avons organisé ce webinaire en mettant l'accent sur l'importance de la participation de tous les acteurs qui font partie du système de santé pour améliorer la santé dans notre région. Jeunesse le disait tout à l'heure, les témoignages que nous allons écouter aujourd'hui pour mettre en lumière les défis en ce qui concerne son soin de santé. Malgré les efforts que nous menons tous, que nous tous reconnaissons, il reste encore des lacunes en matière de communication entre les organisations et les acteurs qui font partie de la production, de la fourniture des services de santé. Je voudrais surtout souligner les défis très importants en matière de réussir à avoir une écoute active en ce qui concerne les patients et leurs proches. Il est donc urgent, il est indispensable de s'entraîner. Nous tous, il faut nous engager, il faut qu'on s'engage à fournir vraiment des services de façon intégrée et cohérente avec une approche de soins primaires de santé qui va guider, orienter chaque étape du parcours de prise en charge des soins des patients et des communautés. Que ce soit un diagnostic initial, on pourrait reconnaître en tant que des problèmes au sein d'un centre communautaire ou dans une zone rurale, urbaine, éventuellement une chirurgie ambulatoire ou plus spécialisée ou dans un centre de santé, il est toujours essentiel d'adopter une approche de qualité intégrée. On est la priorité à la sécurité, à l'efficacité, mais surtout avec un accent sur le respect vis-à-vis de la personne qui devient le cœur du processus. Donc, la sécurité patiente dans le cadre d'une stratégie de soins primaires de santé. Donc, le patient doit être considéré comme un pilier central ou plutôt comme un axe transversal de toute l'approche de la stratégie de soins primaires de santé. Je voudrais souligner d'ailleurs que le cadre opérationnel des soins primaires de santé, de santé primaire de l'OMS, qu'on a adopté et adapté dans notre organisation au sein de l'OMS, dispose de trois espaces dans lesquels les patients et le cœur. Il faut souligner ces espaces-là. Un des, le premier de tous ces trois piliers, le caractère central du patient, la participation du patient en tant qu'axe central de sa propre stratégie, on tient compte des principes et processus de mise en place. Deuxièmement, un des facteurs stratégiques des soins de santé primaire est la participation des communautés, des personnes. Donc, je vous renvoie au discours du directeur où il souligne le besoin d'engager activement les patients, les associations des patients en tant qu'acteurs de n'importe quel processus de renforcement des transformations des systèmes de santé. santé et, pour finir, le patient, la sécurité du patient occupe une place essentielle dans l'analyse des résultats de cette stratégie, non seulement en tant que palier et pilier, pardon, transformation, et je voudrais, dans ce sens, souligner les aspects liés à la centralité, l'accès, le caractère central, la participation des patients, on tient compte de tous ces éléments lorsqu'on analyse la performance des systèmes de santé. L'axe principal de ce webinaire est de reconnaître, d'aborder les symétries profondes de la relation entre les patients et une grande partie des acteurs impliqués dans la gestion, dans la production des services de santé. Les patients, souvent, sont dans une position de désavantages, on va dire. Ils cherchent une gestion collaborative où ils se sentent vraiment écoutés, autonomisés, et ça, c'est un des éléments. Il faut vraiment approfondir et suivre tout au long du webinaire cette relation avec des asymétries, comme je dis, doit nous interpeller, nous tous. Lorsque je dis tous, je parle des enseignants, des professionnels, des autorités, nous, dans chacune de nos équipes de travail, quelle que soit notre relation ou nos capacités d'influence dans la production des services de santé, il relève de notre responsabilité collective de travailler afin d'atteindre un équilibre dans cette relation en travaillant sur une relation plus juste avec plus de respect centré sur la personne. Pour cela faire, il faut avoir des bases très claires. Parler de politique de santé avec des processus de prise de décision, de formulation de politique, tout cela fait de façon collective. Il faut avoir des cadres régulatoires qui garantissent des normes de qualité très hautes, mais il faut aussi avoir des mécanismes efficaces de responsabilité et de reddition de comptes. Il faut vraiment qu'il y ait un accès universel et juste pour tous. Ces fondements sont essentiels dans la fourniture de services de santé sûrs et de qualité pour chaque membre de notre société. Il faut vraiment faire entendre la voie des patients. C'est pique, non ? Mais il ne faut pas interpréter cela juste comme un simple slogan. C'est notre mission, c'est notre engagement quotidien. C'est pourquoi je vous remercie, vous tous, vous participants, panélistes, tous ceux qui sont connectés, Evangéline encore, merci beaucoup, tous ensemble avec cette volonté d'agir, d'écouter, nous pourrons transformer nos systèmes de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ernesto. Je voudrais saluer les plus de 800 participants qui sont connectés depuis du Rougue, le Mexique, le Pérou, Honduras, le Tobago, la République dominicaine, le Brésil, le Panama, le Venezuela, l'Équateur et d'autres pays en dehors de la région. Merci beaucoup d'être là. Très honnêtement, je vous dis, c'est un véritable plaisir d'accueillir Evangéline Vásquez dans cet événement. Nous avons eu il y a 20 ans se voir, se rencontrer, c'était lors de la réunion autour de la sécurité des patients à San Francisco, aux États-Unis, c'était en 2006. vous avez travaillé son repos avec des réseaux de patients, Evangélinas, vous avez organisé des ateliers, des actions. Or, toutes ces réflexions d'Ernesto restent très d'actualité. Il y a encore beaucoup d'asymétrie. C'est notre défi à nous de trouver quelles sont les nouvelles questions qui vont vraiment nous encourager à générer une véritable transformation. Evangéline, je vous ai la parole pour que vous nous racontiez un peu plus sur vous. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire. On a fait un travail de préparation très intéressant. Je suis Evangélinas Vasquez, je viens du Mexique, je suis coordinatrice du réseau panaméricain des patients pour la sécurité des patients. Je suis maire d'Uriel qui est victime de certains événements négatifs dans sa naissance. de l'église. Puis, il a subi des dommages cérébraux et vu qu'il était resté hospitalisé longtemps, il a malheureusement été victime des effets des dommages. L'erreur à l'origine de tout ça, c'était une erreur par rapport au type de sang. Je suis au négatif et ça, c'est une donnée très importante pendant la grossesse. On n'a pas tenu compte de ce facteur. Donc, attention, les patients, il faut toujours être attentif. Je n'ai pas été écoutée suite à cette erreur. donc mon diagnostic a été erroné. Le traitement n'était pas le bon traitement et donc les risques n'ont pas été mis en compte. Donc, pendant mon accouchement, il y a eu souffrance foetus aiguë un accouchement très long et finalement, comme je vous disais, il a donc été infecté mon fils suite à cette erreur. Heureusement, j'ai eu le soutien de mon gynécologue, du neurologue, des blessures professionnelles de la santé, y compris dans l'institution où cela s'est produit. on a analysé ensemble ce qui s'était passé, quelles étaient les fautes, les causes. Nous avons trouvé des problèmes systémiques, des facteurs humains aussi, bien sûr. On a eu ici les déterminants sociaux. j'habite, j'étais dans une zone rurale, même si j'avais été prise en charge dans un hôpital universitaire. J'ai vu là les déficiences quant à la prise en charge et c'est là important pour moi pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé. D'exercer les facteurs humains, vraiment, il y avait un surménage des professionnels de la santé, ils étaient débordés. Cela m'a fait comprendre qu'en tant que patient, il fallait parler. Franchement, l'OMS, l'OPS ont ouvert les portes, nous ont accueilli à bras ouverts et nous ont permis de faire entendre notre voix, de participer pour la sécurité des patients. Et suite à la déclaration de l'ordre, nous nous sommes engagés à travailler ensemble. et nous avons mené énormément d'activités, nous avons déjà partagé nos histoires, nous avons aussi travaillé dans des événements conjoints autour des informations pour les professionnels de la santé, pour les patients, nous formons tous ces groupes ensemble. nous participons aussi dans comment nous rédigeons des articles, bien sûr, accompagnés par les experts en sécurité des patients. Actuellement, nous travaillons en tant que lecteurs des lignes directrices de l'OMS. J'aimerais recommencer cette table ronde. Lorsqu'on parle d'engager les patients, nous écoutons énormément de voix, énormément d'idées, de concepts, de définitions. Je crois que rassembler toutes ces idées pourrait nous mener à avoir quelque chose de plus intégré. et on doit travailler là-dessus. Nous allons poser la première question pour les quatre panélistes. La première question, d'après votre expérience, votre perspective, qu'est-ce que ça veut dire d'engager les patients? Ce slogan, faire entendre la voix des patients. Nous pouvons commencer avec Maria Clara Padovese. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire. J'espère que la direction vers le portugais fonctionne. Je suis professeure senior de l'école de formation de São Paulo et je suis conseiller à l'OMS. J'aimerais répondre à cette question depuis mon poste en tant qu'enseignante et académique. une des façons de permettre que les patients soient engagés, impliqués dans leurs soins et de enseigner en fait les professionnels depuis leur formation parce que les professionnels doivent reconnaître que les patients ont des droits. Ce n'est pas une décision individuelle. ces professionnels dans la formation doivent avoir compris tous ces concepts. pour cela c'est nécessaire d'avoir un programme d'éducation qui vise cela. Ils soutiennent cette perspective de la sécurité des patients. Il faut donner la priorité aux droits des patients dans leurs soins. Il ne s'agit pas d'une décision individuelle. Il faut une analyse mise à jour du programme éducatif il y a des décisions qui doivent être alignées sur les programmes nationaux de prévention et de la sécurité des patients. Il est important que les enseignants soient formés parce que les enseignants dans le domaine de la santé, la rapide physique etc. Parfois, ils ne savaient pas tout bien ce que c'est que les droits des patients en termes de la sécurité. Il y a un problème de son avec la traduction vers l'espagnol. il est important que ces professionnels qui vont former d'autres professionnels soient actualisés et soient au courant des dernières méthodes. de la santé. Il y a un problème Il y a un problème de la santé. scientifique de la Fédération américaine de société de médecine critique. Je suis vice-président du ministère de médecine critique de l'Université de Texas au Centre de cancer Mary Anderson à Houston. Je suis l'officier responsable de la sécurité et qualité du patient. Je vais concerner votre question spécifique pour moi, impliquer le patient dans sa sécurité et lui faire de lui un participant dans le processus de prise de décision, le faire participer au groupe interdisciplinaire qui traite, qui va réhabiliter le patient. Un des problèmes les plus fréquents dans notre système de santé sont les erreurs par omission. Parce qu'on n'écoute pas le patient, on peut commettre des erreurs d'omission avec des résultats catastrophiques. Le patient peut être inconscient, mais sa voix arrive, nous parvient, par le biais des proches, de ses proches. Souvent, lorsqu'on exclut les proches du dialogue, on n'écoute pas la voix du patient. Lors de mes voyages dans différents pays, j'ai vu des couloirs d'hôpitaux remplis de proches angoissés parce qu'ils ne pouvaient pas être à côté de leurs proches. Ils ne savaient pas ce qui se passait lorsqu'il y avait des crises. Ne pas les impliquer, c'est une erreur. C'est de supprimer la voix des patients, de mettre en péril leur sécurité. La présence d'un proche peut éviter l'utilisation d'un antibiotique. Par exemple, si on ne sait pas qu'il est allergique à cet antibiotique, on peut, grâce aux proches, être au courant des éventuels problèmes qui pourraient se présenter. Nous savons qu'il y a des barrières, des obstacles culturels en matière de langue, d'éducation, mais nous ne pouvons pas que ces défis-là, tels que les billets individuels, qui peuvent être de nature religieuse, politique, etc., aient un impact, une influence sur nos décisions. Donc, il faut supprimer ces obstacles-là pour améliorer la qualité des soins. Autrement, on peut avoir des résultats catastrophiques. La voix des patients nous raconte son histoire. Son histoire nous mène au diagnostic et le diagnostic nous mène au traitement. Sans les patients, il n'y a pas d'histoire. Sans sa voix, on le supprime. Il faut savoir que le facteur humain est ce qu'il y a de plus important dans la relation patient-médecin. Merci beaucoup. Très bonne réponse. Conrad Madrigal, pour favoriser. Merci beaucoup à l'OPS. Evangélina, merci pour cette invitation, pour cette initiative, pour cette webinaire, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité des patients, avec ce slogan, faire entendre la voix des patients. Je suis du Costa Rica, je suis avocat, et en tant que tel, j'aime toujours dire que, loin d'avoir une position de conflit, c'est tout le contraire, en fait. Je veux participer en aménant cet aspect légal, juridique, dans la santé des patients. J'ai moi-même été un patient qui a été victime d'un effet négatif dans un hôpital au Costa Rica. Après une chirurgie d'amygdale, c'était une procédure chirurgique quelconque, simple, on va dire. Il y a eu des brûlures, des brûlures se sont produites et maintenant, je sais que c'était un événement adverse. Après ces quelques années, j'ai pu rencontrer Vangélina, je connais depuis longtemps. J'ai commencé avec elle un travail dans le réseau panaméricain des patients pour la sécurité des patients et dans mon cas, je sais, je comprends que faire entendre la voie des patients veut dire qu'on comprend que les choses, les temps ont changé, les relations entre les patients et les médecins. Au long des siècles, il y a eu une relation verticale paternaliste où, certes, on cherchait toujours le bien-être du patient, mais le patient n'était pas impliqué dans ce processus. dans les années 70, je pense qu'il y a eu une révolution en matière des droits des patients et cela s'est concrétisé au fur et à l'année. On voit de plus en plus dans nos patients des cadres régulatoires, législatifs où les droits des patients sont pris en compte. On a vu des changements importants en termes de la formation des professionnels de la santé qui sont plus ouverts désormais à la communication et à permettre que les patients participent à ce processus des soins. J'aime toujours réfléchir et me dire que ce n'est pas vraiment un cadeau qu'on fait aux patients, ça fait partie de leurs droits, de ses droits, des droits des patients. Je crois que nous, on a vécu, on a traversé des changements très importants, les patients participent beaucoup plus, mais il y a encore beaucoup de défis, non seulement dans les relations cliniques, mais il faut aussi réfléchir à la possibilité de faire que les patients participent de plus en plus dans l'élaboration des politiques bliques consentées. Les collectifs des patients doivent y participer parce qu'ils sont touchés directement par ces politiques, ça fait partie d'un des défis actuel. Donc, il faut y travailler. Merci beaucoup. Randal, c'est très impressionnant d'écouter vos approches. Mauro? Merci beaucoup. Merci à l'équipe pour cette invitation. Je m'appelle Mauro Orsini, je suis médecin, spécialiste en salubrité. Je travaille au ministère de la Santé au Chili depuis plus de dix ans dans des problèmes de prévention et de contrôle en matière de la santé. Le son n'est pas très bon. Comment on implique les patients de la sécurité de la santé ? C'est la passe par justement écouter la voix, les opinions des patients. ce sont des informations qui souvent ne sont pas systématisées. Il faut être attentif pour pouvoir collaborer avec eux. Le son n'est pas très bon, malheureusement. les patients qui sont plus au courant de leur voix, ce sont les patients qui vont nous aider à justement assurer la qualité de la prise en charge. Point de vue du ministère des gestionnaires, nous devons générer les conditions qui vont assurer que les patients participent, encouragent les équipes de santé aussi que les espaces pour que les participants puissent participer à l'élaboration des stratégies. malheureusement, le son n'est pas très bon. Il faut générer les incitations appropriées aussi pour que ces changements culturels se produisent. Ces changements culturels doivent être la conséquence des incitations des stratégies qui accélèrent la mise en place pour accélérer la mise en place des changements. Il faut faire tout ça. Cela doit aller de pair avec d'autres interventions au niveau de la formation des équipes de santé, au niveau du suivi de la gestion des équipes, au niveau de la gestion de la gestion des équipes des équipes de la gestion des équipes de la gestion 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 des équipes. Il ne suffit pas juste de voter une loi. Ce n'est pas parce qu'on vote une loi qu'on va moderniser le tout. Il faut faire un suivi à toutes les activités. Malheureusement, le soir n'était pas très bon. Merci beaucoup les quatre panélistes. Vous nous donnez une perspective différente, chacun, mais vraiment qui nous aide beaucoup. Beaucoup. Donc, vous êtes non seulement des professionnels, mais aussi des patients. Nous allons maintenant écouter deux témoignages des patients depuis l'argentine. Je suis mère de Juliette qui a décidé de s'opérer. Le pire est arrivé. quatre jours pour être opéré, elle a souffert une hémorragie, on a dû l'amener aux urgences, elle avait un choc hypovolemique, elle avait perdu connaissance. Nous avons, les médecins ont décidé de la transférer à un hôpital grand, la stabiliser, on l'est stabilisé avec des fluides IV, avec des médicaments, mais on est resté dans l'attente, on ne savait pas ce qui se passait. Au bout de 24 heures, le pire est arrivé. On a dû l'amener au bloc opératoire à nouveau, et là, les médecins se sont rendus compte qu'elle avait une lacération dans l'artère parotide. Elle avait été opérée des amygdales. Ici, il n'y a pas une seule personne responsable, il y a toute une chaîne de responsabilités. Ce qui aurait pu se passer dans n'importe quel hôpital ou clinique privée avec n'importe quel médecin? Les systèmes sont effondrés. Ils vont apprendre des erreurs pour ne pas les reposer. Nous avons besoin que les ministères, les associations, les médecins, les universités, les ministres de la santé, absolument tous, vont s'engager à travailler pour les patients, à éprouver de l'empathie, à écouter, à reconnaître que le système actuel doit être changé. Je suis mère de Nicolas qui est décédé le 2 novembre 2017 suite à une faute professionnelle. Mon fils a commencé à avoir un mal d'aider très fort. Il s'est rendu chez le médecin. Il n'a, il n'a procédé à aucun examen clinique, à aucun, je ne lui ai posé aucune question, mais il a diagnostiqué stress et une contracture musculaire. Ils sont très mauvais. Il lui a donné du diclofénal, Zepan, parfois intraveineuse. Il n'a procédé à aucune analyse complémentaire. Il l'a orienté vers un neurologue. Lorsqu'il a eu le résultat d'une analyse décent que je lui ai supplié de faire, il avait encore des milliers de globules blancs. Mais, malheureusement, là, il m'a dit qu'il y avait un deuxième diagnostic, que mon fils avait une angine. Pour cela, on lui a prescrit de la pénicilline. Il avait très fort des vomissements. Il avait désormais une méningite bactérienne. Le médecin a scellé comme ça la mort de mon fils. On est arrivé à l'hôpital. Mon fils avait déjà des dommages cérébraux irréversibles. Dans l'hôpital en question, les médecins ont pris en charge Nicolas. Ils ne pouvaient plus rien faire. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais on lui a donné une mort digne. Il nous a permis sans aucune restriction horaire d'être avec lui. Le chef des soins intensifs nous a dit que la seule chose qu'il pouvait faire pour nous c'est de permettre qu'on partage avec Nico tous les temps jusqu'à sa dernière seconde de vie. Il faut que les choses changent. Il faut que cela ne se passe plus. Après cela, je travaille autour d'une voix qui va bientôt être votée. Alors, pour moi, ma devise est que sa vie a versé autant d'amour que son départ perde à sauver d'autres personnes. Vraiment prendre en charge les patients avec tout l'amour, toute l'humanité que ces médecins ont eu envers lui. Il faut traiter chaque patient comme si c'était un membre de leur famille. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour cette vidéo. Merci à ces mères pour leur courage parce qu'elles ont utilisé cette douleur pour nous aider, pour faire quelque chose. Merci beaucoup Gabriela qui travaille autour de cette loi parce qu'au-delà de sa souffrance ou de la souffrance de chacun, faire de cela quelque chose de positif et pour nous tous c'est vraiment extraordinaire. On va tous en bénéficier. Je vais continuer avec les questions. Il y en a une qui est adressée à Maria Clara Padovesse, enseignante. Donc, dans votre rôle d'enseignante, comment nous interpelle, nous motive cette situation, comment intégrer en tant qu'apprentissage toutes ces expériences et les programmes de formation, comment transmettre tout cela, est-ce qu'on en parle? Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les changements des cultures, par rapport à la position du patient. Premièrement, quand je vous ai dit qu'il est important que dans votre formation, le professionnel apprenne qu'il n'est pas souverain ou souverain. Le professionnel doit apprendre que le patient a des droits et qu'on doit respecter son autonomie. Cela doit faire partie du traitement. Le patient doit faire partie aussi, il doit participer à son traitement. Il faut vérifier que le patient n'a aucun doute. C'est-à-dire, le confort à des questions, à des remarques qu'on doit inclure dans le protocole d'enseignement cela, il faut que l'on maintient cela pour que le patient fasse partie du protocole, discuter avec les patients, être sûr qu'ils ont bien compris les choses. pour savoir s'ils ont compris et qu'il faut écouter leur réunion. Il s'agit d'un changement des cultures. C'est un changement de culture qu'il nous faut. Nous ne pouvons pas continuer à dire que les médecins savent tout. Il ne faut pas que ce soit que le médecin ou que les infirmiers sont au grand des choses au nom parce que les patients ont besoin de ces connaissances. C'est un changement de culture qui doit commencer dès le début lors de la formation. Comme j'enseigne les professionnels à suivre et certains procédures à bien se laver les mains, comme par exemple le lavage de mains. Il faut aussi leur apprendre à discuter avec les patients pour qu'ils puissent lui demander s'il a bien compris ce qu'on lui a expliqué, s'il est d'accord avec les procédures, le traitement. C'est un changement de culture. Un changement de culture de la société dans son ensemble et c'est là que commence la première année de formation. Ceci commence dès la première année lorsque nous apprenons les techniques de base de gestion médicale. Voici le point de vue et un autre sujet que je voudrais traiter. C'est l'importance d'un travail interdisciplinaire. C'est l'importance d'un travail interdisciplinaire. Nous ne pouvons pas imaginer que le seul professionnel entre les diverses catégories professionnelles va pouvoir avoir toutes les connaissances d'une façon souveraine. C'est important que les équipes apprennent à travailler ensemble en se respectant les unes les autres, que les équipes aient le droit d'être respectées en termes d'économie, d'autonomie, de capacité de connaissance, de contribution et ne jamais imaginer que le patient et sa famille sont ignorants, qu'ils ne savent pas donner leur opinion. Ceci doit être éradiqué dès la formation du professionnel. Donc, c'est important que cela soit considéré comme les autres conseils d'enseignement, comment l'enseigner depuis le début, quelles sont les techniques, ce que nous appelons les techniques rigides, mais il faut aussi parler des techniques douces qui font partie des soins. Ça fait partie des soins que d'écouter les patients, que d'écouter les familles et pas seulement de faire des recettes, des prescriptions, des ordonnances et de donner. Merci beaucoup. C'était très clair. Il faut vraiment faire cela pour avoir ce changement, ce transformation dès la formation, dès le début, en fait, de la formation des professionnels de la santé dans les études universitaires, dans les spécialisations. Par la suite, il faut avoir des débats, il faut qu'il y ait une véritable formation autour des compétences, des outils pour cela. José Luis, on a parlé souvent dans les soins intensifs, le patient en tant que tel n'est pas dans la capacité d'interagir, mais il y a des éléments, je pense, dont il faut tenir compte pour savoir quelle était la volonté ou qu'est-ce que le patient voulait, qu'est-ce qu'il a exprimé quand il était encore conscient. Outre cela, j'aimerais savoir de ta réflexion dessus, à quel point il est important d'avoir ce rôle des mères, des proches qui accompagnent le patient. Il est difficile de les entendre au quotidien. Donc, dans le quotidien, dans la pratique clinique, comment on peut surmonter ce défi? Est-ce que vous avez trouvé des façons de surmonter cela? Un des défis, lorsqu'on prend des décisions critiques, c'est de savoir si vraiment on est en train de respecter les souhaits des patients ou si ces souhaits sont mal interprétés, nous devons faire confiance aux proches des patients à ce moment-là. Que ce soit les mères, les frères, les pères, les fils, la tâche du médecin sera plus facile si on a des indications claires exprimées par les patients lorsqu'ils étaient conscients. Malheureusement, aux États-Unis, un seulement sur trois adultes a donné des instructions par rapport à la fin de vie. Il y a d'autres défis, donc ces indications ne sont pas trouvées lorsqu'on en a besoin et les proches doivent décider pour les patients. Et parfois, la décision n'est pas tout à fait qu'est-ce que les patients voulaient. Parfois, dans des situations difficiles, telles qu'il y a, par exemple, des avis contradictoires, demandent l'aide du département de bioéthique. On fait participer les experts en médecine légale prendre les meilleures décisions d'un point de vue non seulement médical, mais aussi éthique. Quand on est avec des clients qui ne peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes, on va inclure d'autres professionnels. Il y a une position patient advocate aux États-Unis. Là, on a des professionnels qui sont payés par l'hôpital pour soutenir les patients, leurs proches pendant leur séjour à l'hôpital. On va les aider à naviguer le système. On va les aider à assurer que leurs droits soient respectés. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on voit bien l'arrogance de croire qu'on est infaillible, qu'on a toujours raison. Quand on ne sait pas si on va connecter ou brancher plutôt les patients à une aide respiratoire, là, je demande l'avis de deux experts en soins intensifs afin de prendre la meilleure décision pour les patients. Et je pense que cette stratégie donne de la valeur à ma gestion de la maladie. Ne pas écouter les patients, le manque d'empathie représente un danger pour la sécurité du patient et pour le système dans son ensemble. Merci beaucoup, Docteur Nates. Je pense aussi qu'il est très important d'avoir ces experts dans les hôpitaux. Je vais partager en contre-exemple une anecdote négative de ce qui ne doit pas se passer. Cela se produit dans la ville de Mexico. un jeune et sa femme enceinte de quatre mois se sont rendus aux urgences dans une institution spécialisée. Ils demandaient une prise en charge d'urgence parce qu'elle souffrait une hémorragie, la femme, et on ne l'a pas prise en charge tout de suite avec des arguments différents. Le médecin qui les a reçus leur a dit qu'énormément de femmes subisaient des avortements. C'était un commentaire assez cruel. Donc, le jeune époux était désespéré. Il a inventé quelque chose. Il a dit à ce médecin qui ne prouvait pas d'empathie, il lui a dit qu'il faisait partie d'un cartel de drogue très violent. et qu'il allait contacter ses copains et sa femme n'était pas prise en charge. Eh bien, évidemment, le médecin en question, un médecin a tout de suite pris en charge la femme et la vie du bébé a pu être sauvée. Je pense que cela se passe quand les médecins et les patients et les proches ne sont pas écoutés. Il y a deux alternatives. L'une, c'est de se sentir intimidé, de bloqué, ou autrement de se montrer agressif, menaçant, ce n'est pas du tout une chose qu'on veut. On a besoin d'éprouver de l'empathie, d'avoir une écoute active. Maintenant, on va écouter un exemple positif. Nous allons partager une vidéo d'un professionnel de la santé qui travaille avec beaucoup d'amour, qui est le leader en processus d'incorporation des patients dans leurs soins et sécurité, le docteur Rodi de Santa Cruz en Équateur. Je m'appelle Rodi, je suis médecin de profession, expérience à l'hubrité, je suis titulaire d'un master en gestion, en immunodéficience humaine aussi. De par mon expérience, je comprends à quel point il est important d'incorporer les patients et leurs proches dans les soins. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les évidences, les preuves. Un patient informé est un patient avec du pouvoir et c'est un patient qui peut prendre des décisions. Il est extrêmement important de savoir écouter les patients et ses proches parce qu'ils vont nous donner les meilleures informations pour leur traitement, leur prise en charge. Par mon expérience, nous avons, ou grâce à mon expérience, j'ai pu travailler dans différentes actions, la création des comités d'utilisateurs ou d'usagers qui permettent d'écouter les patients directement, la création des groupes de soutien entre pairs. Le patient et ses proches vont pouvoir s'exprimer. On a pu inclure dans le processus de planification des suivis en matière d'acquisition des médicaments les patients et leurs proches parce que parfois, les temps d'attente dans les cas de, surtout, les cas des patients des maladies orphelines, rares, etc., ces temps d'attente sont très prolongés. On a pu avoir des entretiens avec des patients, des proches qui ont traversé d'événements liés à la sécurité des patients. Mais c'est une question culturelle. Parfois, nous ne nous écoutons pas entre nous, entre les professeurs et la santé, entre les travailleurs et la santé, le son n'est pas très bon. des patients ne doivent jamais être éteintes. Il faut travailler avec l'objectif humide de former de nouveaux professionnels de la santé, de nouveaux infirmiers, de nouvelles infirmières avec une vision de qualité, de service avec une vision de prise en charge humaine. Je vous rappelle que, pas longtemps, on sera de l'autre côté du bureau. C'est-à-dire, dans pas longtemps, on sera patient nous aussi. Excellent. Ce témoignage d'un professionnel de la santé, il y a énormément de professionnels de la santé qui, justement, a un rôle de leadership à cet égard. Je voudrais souligner que, souvent, comme il l'a dit, les professionnels de la santé ne s'écoutent pas entre eux parce qu'il y a une histoire de hiérarchie. Le travailleur qui est plus près du patient, celui qui peut lancer l'alerte sur certaines situations, il est important d'aller de l'avant vers une culture de respect, chacun depuis son rôle. Mais, vraiment, il faut écouter toutes les voix relatifs aux soins des clients pour que les patients les plus vulnérables soient plus exposés aux différents dangers. Cela peut mener à des situations qu'on peut regretter. Je voudrais maintenant m'adresser à Randall et explorer Randall d'après ton expérience personnelle. Que sont, à ton avis, les obstacles pour les travailleurs de la santé concernant la création de cet espace pour les patients, les travailleurs, les professionnels de la santé? Est-ce que vous avez tué des commentaires ou vous avez des commentaires des patients qui ont été hospitalisés? Cela se passe au premier niveau de prise en charge à les centres de santé, de temps, de ressources. Quelle est votre approche ou votre expérience tant que patient bien informé vis-à-vis de ces obstacles, de ces difficultés auxquels sont confrontés les professionnels de la santé? Oui, merci beaucoup. Je voulais prendre quelques secondes pour réfléchir, dire que ce serait bien d'avoir énormément de lois, ou pas mal de lois dans notre région. un décret où, comme notre collègue le disait, voter une loi, adopter une loi, ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui garantisse la sécurité des patients lors des événements adverses aussi. Et peut-être dans un autre espace, on pourrait parler des systèmes d'alerte des événements adverses. il faudrait avoir un cadre qui va privilégier l'apprentissage pour que cela ne se produise pas. Nous avons traversé des changements. Vraiment, connaître les espérances des professionnels de la santé, c'est quelque chose qui est très utile. Je pense qu'il faut, en effet, maintenant, il y a la culture d'écouter les patients. Il y a quelques années, lorsque j'en parle, avec Evangélina, vous voyez qu'il y avait des cas où on refusait aux patients l'accès à son histoire clinique. Un patient qui prenait son histoire clinique, on pensait qu'il allait juste s'angoisser ou s'inquiéter. Et maintenant, je crois qu'il y a plus d'ouverture là-dessus. Mais il reste quand même des défis importants. Souvent, au niveau de nos pays, de nos modèles de sécurité sociale, le cas du Costa Rica, malgré le fait que je pense que c'est un modèle assez réussi avec de très bons niveaux de couverture. Il reste des défis tels que les engagements en termes de gestion. On voit des limitations par la prise en charge, moins de temps surtout pour la prise en charge des patients. dans certains cas, on a vu que l'acte de professionnel pouvait se voir compromis. Je pense qu'il y a des défis importants. Je pense que pour le premier niveau de prise en charge de santé, ce qui est promotion ou prévention, c'est un espace qui est tout à fait favorable à l'implication des patients. Je pense que là, il y a une très bonne opportunité aussi pour incorporer, pour intégrer les patients dans les cas. Par exemple, quelqu'un parlait de quelques situations. Je pense que le docteur Eauro et d'Équateur a parlé de la possibilité d'intégrer les patients dans les achats de médicaments et d'autres produits sanitaires pour des patients qui attendent des maladies phéline. Parfois, ils vont voir s'ils peuvent utiliser un autre médicament, une alternative, mais parfois, on n'a pas suivi un autre pharmacien par rapport à l'alternative. Il parlait aussi des comités des patients d'usagers en Costa Rica. On a des associations de santé qui rendent possible de matérialiser ce principe de participation citoyenne. On a des bureaux de contrôle des services de santé, la législation, les acquisitions publiques aussi cherchent à promouvoir de plus en plus la participation sociale et comme ça contribuer à cet aspect social de la santé. Donc, la situation actuelle est encourageante, mais il reste encore des défis très importants. Merci beaucoup, Randall. Moi aussi, je pense que la situation est encourageante. Il y a ce défi par rapport au temps d'attente très long et le temps de prise en charge très court qui n'est pas du tout. Ce sont des obstacles. Nous allons maintenant poser une question au docteur Orsini de l'équipe d'organisation du prochain sommet mondial du ministère de la Santé pour la sécurité du patient au Chili. La question est la suivante. Comment peut-on favoriser la participation des patients dans leur prise en charge dans la sécurité depuis l'approche des décideurs et dans l'élaboration des politiques de santé? Comment est-ce qu'on va intégrer cette dimension au sixième sommet des ministères de la Santé pour la sécurité des patients? Docteur Orsini, à vous. Merci. En effet, le Chili a l'honneur d'être pour la première fois le siège du sommet mondial. C'est le premier pays hispanophone piège de ce sommet depuis nos débuts. L'objectif est de faire travailler les décideurs avec les techniciens là, on parle d'un besoin politique, non seulement technique. Évidemment, notre défi en tant que pays organisateur, c'est de ne pas continuer avec la routine, mais il faut commencer à aborder des exemples précis, voir comment différents pays ont abordé ce sujet, quels exemples de réussite on a ou d'échec aussi, et apprendre ces exemples-là, voir comment les autres pays ont impliqué dans leur politique sanitaire les patients, afin de travailler dans leur sécurité, quels ont été les résultats, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et bien sûr, donner un état aux organisations des patients pour savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent faire, ces associations-là. Le son n'est pas très bon, malheureusement. et cela est recueilli dans le plan rural, dans le plan de sécurité des patients. Un des aspects des principes, c'est d'engager les patients. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner l'espace suffisant à chacun de ces domaines, l'histoire clinique, le suivi, des partenariats avec des organisations de l'État civil, la participation des patients. Nous espérons pouvoir répondre à se relever le défi en avril 2024. Il y a donc un scénario avec énormément de changements. Il faut voir ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Merci beaucoup, Mauro. Nous restons donc attentifs à ce qui va se passer en avril 2024. C'est un sommet des ministres de la Santé, un sommet mondial pour la première fois. Vous l'avez dit, cela va voir lieu dans les Améries. Je pense que ça sera une opportunité pour tous, pour qu'on puisse tous être au courant de ce qui se passe. Félicitations pour ce défi assumé par le Chili. Nous allons avoir maintenant un dernier témoignage d'un autre professionnel de la société qui promeut depuis son espace la participation des patients. Je m'appelle Astelle de la Cruz. Je suis directrice du CENCIDAS. C'est un honneur pour moi de partager avec vous comment passer du discours vers une véritable politique. d'engagement des personnes. Nous ne pouvons pas aller de l'avant en termes de fourniture d'un meilleur service si on suppose les besoins des personnes. Nous avons besoin de faire de ces personnes-là et faire qu'elles fassent partie de l'élaboration des stratégies des plans. Le son n'est pas bon. Ces personnes qui peuvent nous dire si ce qu'on fait fonctionne ou pas, ce sont les personnes et les communautés appliquées par les biais de leur engagement dans les différents programmes. Par exemple, elles nous ont aidé à élaborer les différentes politiques. Ces personnes-là sont un pilier dans le développement de ces politiques-là. Il y a un changement. Il faut comprendre les barrières que les personnes sont confrontées. Il faut les impliquer ensemble pour combler les différentes lacunes. Notre plan national, notre politique nationale a pris en compte cette participation. mais on n'est pas resté là. On a créé un observatoire pour la mise en place de la politique. Un observatoire. Tous les 15 jours participent ces personnes-là. Ces leaders communautaires vont nous dire voilà, ils sont en train de faire ceci, il faut changer certaines choses. Lorsqu'on travaille de façon coordonnée, des messages sont transmis de la façon dont ils doivent être transmis pour être écoutés. à travailler sur des guignées directrices et dans ce travail, il y a un pourcentage très important des leaders communautaires. Malheureusement, le volume est très bas. Donc, le vote, la voix de ces personnes est importante. Sans leur consensus, il n'y a pas de consensus véritable. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est faisable d'avoir des programmes axés sur les personnes sur les communautés? Cela ne peut pas se faire sans l'inclusion, sans la participation des personnes et dans l'élaboration des politiques. Merci. Merci beaucoup pour cette vidéo. Merci. pour cette vidéo. Il ne s'agit pas d'une décision individuelle du professionnel. C'est très important qu'il incorpore la sécurité du patient. La sécurité du patient implique un changement de culture. Il s'agit de quelque chose de systémique et présent dans les politiques de santé. Une corporation de curriculum de formation pour donner la voie aux patients. Une chose que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a des recherches scientifiques qui peuvent identifier. C'est qu'il y a des recherches scientifiques qui sont efficaces pour améliorer la sécurité du patient. C'est qu'il y a des recherches scientifiques qui peuvent avoir un coût assez facile de être absorbés par le système de santé. Au contraire, il y a prévenir des problèmes de maiores coûts dans le futur. Donc, além de la protection et de la humanité, de la humanisation du patient, nous aussi nous avons de garantir la importance de réduire le impact financier relatif aux problèmes de sécurité du patient. Et en ce sens-là, c'est notre responsabilité. Maria Clara, merci beaucoup pour ces contributions. José Luis Nates, à vous, merci. Les patients et les centres du système. Pour créer un système de santé, le patient est au cœur toujours. Comment ne pas l'impliquer? Il doit faire partie du système de santé et être impliqué dans tous les processus qui le concernent. C'est une première étape. Il faut un changement en termes d'éducation, bien sûr. Et plus tard, il faut un changement des cultures, un changement des systèmes de services sanitaires. Actuellement, on développe, par exemple, des lignes directrices, thérapies basées sur les preuves ou les évidences. Nous engageons des patients. Ils nous aident à savoir quelle est leur perspective qu'il manque lorsqu'on élabore des directrices, lorsqu'on mène des recherches dans les hôpitaux. On va intégrer les patients dans les comités d'éthique, par exemple, qui évaluent ces projets pour qu'ils nous disent, « D'après leur avis, qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? » Je pense que, de façon générale, quand on parle des médecins, Il faut voir si le médecin en question est prouvé de l'empathie. Il est inclusif, comment il communique avec le patient, comment il interagit avec le patient. Il faut tenir compte de cela lors de la sélection des médecins à l'avenir. Merci beaucoup. Très bonne contribution aussi, pour nous tous. Nous, en tant que patients, pour nous, vraiment, ça fait cœur au chaud. Ça fait chaud au cœur, pardon. Randal, à vous. Alors, heureusement, les temps ont changé. Ces dernières années, lorsqu'on parlait de sécurité des patients, on écoutait, non? C'est là pour les patients, pour les patients, mais jamais avec le patient. Aujourd'hui, la voix du patient est importante. Il participe davantage au processus des soins. Et encore une fois, c'est une participation qui n'est pas un cadeau. C'est juste la mise en œuvre du droit à la formation, à sa participation vraiment dans le processus. C'est vraiment gratifiant. Ça fait plaisir d'écouter les différents professionnels de la santé qui ont participé à ce webinaire. J'ai vu qu'ils ont été tous très ouverts à faire participer les patients, justement. Dans le domaine de l'éducation, de la formation, les programmes éducatifs, il faut qu'il y ait cet aspect dans la formation que de plus en plus de professionnels de la santé reçoivent une formation de plus en plus humaine. C'est-à-dire qu'on pourra continuer à renforcer les cadres régulatoires, législatifs dans nos pays. Oui, meilleure sécurité des patients. Ces cadres législatifs contribuent à cette culture de sécurité du patient. On y est tous engagés. Merci beaucoup, Randall. Très rafraîchissant, en fait. Très agréable d'écouter votre approche. En tant qu'avocat, vous allez l'avant. Dans ce qui concerne le travail en équipe, pour avoir des cadres législatifs, vraiment nous aide à construire l'avenir. Docteur Orsini. Encore une fois, merci pour cette invitation. En tant qu'autorité, nous devons générer, aligner cet écosystème de santé sur les différents comportements des différents acteurs, afin de placer le patient au cœur du tout. Comment faire des patients, des acteurs, vraiment, qui participent à leur propre sécurité? Ce sont des changements, des décisions qui doivent avoir les effets des comptes. Il faut que ça fasse partie des politiques publiques. Il faut qu'il y ait une véritable volonté. Il ne faut pas s'arrêter dans la simple volonté. Il faut vraiment qu'il y ait des résultats lors du prochain sommet ministériel. Malheureusement, la qualité du sang n'est pas très bonne. Très bien. un webinaire pas très long, mais on a pu aborder depuis différents angles. En fait, toute cette question, on a plus de près de 1000 participants. cela fait qu'on convoque d'autres acteurs. Je vous rappelle que c'est un webinaire qui est enregistré. Vous allez pouvoir le suivre aussi après. l'objectif de ce webinaire est juste de aborder comment nous interpelle cette contribution à un changement de culture. On a énormément des questions, des points de débat sur le chat. C'est presque aussi riche que la discussion qu'on a eue avec les panélistes. C'est vraiment un défi de pouvoir répondre à toutes ces questions. On a déjà répondu à certaines de ces questions. Encore une fois, il y a véritable besoin d'articuler cette participation au niveau quotidien de la prise en charge clinique que par rapport aux politiques qui vont faciliter, qui vont favoriser ce processus. Helen Hughes, directrice exécutive de Cile Learning, une organisation au Royaume-Uni. Elle a un proche très fragile qui a été hospitalisé pendant plusieurs mois dans un hôpital. Elle nous disait qu'il y avait un manque de communication entre les travailleurs de la santé parce qu'ils recevaient des convocations pour voir différents médecins chez elles. Vraiment, c'est une frustration des travailleurs eux-mêmes. Parle-là d'une situation qui ne s'est pas produite dans notre région. On a un défenseur de la sécurité du patient aussi depuis les États-Unis qui nous dit que depuis plusieurs années, s'organise une marche annuelle le 17 septembre pour sensibiliser les gens sur l'importance de la sécurité du patient pour répliquer cette activité ailleurs. Avoir des actions de mobilisation pour donner plus de visibilité à l'importance de ces plaidoyers. Il faut vraiment mettre en œuvre ces changements de culture pour clore. Je pourrais utiliser cet adjectif très positif pour clore cette activité visionnaire mais très réaliste aussi avec des expériences concrètes, des opportunités concrètes. Je vais vous proposer je voudrais partager un témoignage qui vient d'une autre région. C'est un problème mondial. J'ai pu écouter la semaine dernière Nass Lentine australienne, une femme australienne qui va bientôt avoir 19 ans mais déjà elle a été opérée mais les médecins se sont trompés des jambes. Puis elle a été victime des complications dans son accouchement et elle a vu son bras paralysé aussi. Donc les professionnels de la santé l'invitaient à s'adapter à sa nouvelle réalité. Malgré ces diagnostics qui n'étaient pas du tout encourageants, elle a continué à se poser des questions, à chercher des solutions et d'ailleurs elle a surmonté cette paralysé de l'avant-bras la semaine dernière. Elle faisait un appel pour comprendre la sécurité du patient et pas seulement d'éviter les dommages mais je lis chercher le traitement de la plus haute qualité pour toutes les personnes impliquées. On parle là de la qualité technique mais pas que aussi de l'aspect humain d'empathie. C'est un témoignage qui nous vient de l'Australie d'un exemple parfait et du mauvais traitement aux patients. M'en donnez la voix et de la voix des patients ne pas se tenter de la situation. Il faut chercher de nouvelles solutions. Je vous invite à être des agents de changement pour vraiment mettre en oeuvre un changement de culture. Il faut établir des outils pour aller de l'avant. Evangélina, peut-être que vous pouvez partager avec nous une réflexion finale. Et puis, finalement, on aura le docteur Bascolo pour des réflexions institutionnelles et autour des défis aussi. fois, nous croyons que nous ne sommes pas exposés à des événements adverses parce qu'on croit qu'on n'est pas patient juste parce que là, aujourd'hui, on n'est pas patient. Il y a des déterminants sociaux, des conditions de santé qui nous exposent à plus de risques, mais la réalité, c'est qu'on est tous exposés à cela. On doit tous faire partie de cette équipe qui travaille pour la sécurité des patients. Inviter les patients à être des acteurs d'échange. Pour avoir des systèmes de santé plus sûr, le plus grand bonheur est celui de transformer les sentiments en action. je vous invite à vous tous parce qu'on est tous nous avons été ou nous serons des patients à un moment donné. Travailler pour la sécurité du patient et travailler pour les droits de nous tous, pour tous. Donc, bien sûr, l'invitation est pour vous tous, les patients, les proches, les professionnels de la santé, les décideurs, représentants des institutions, etc. Je voudrais remercier l'OPS pour cette invitation, Jonas, tous les panélistes, les personnes vraiment merveilleuses qui ont partagé leurs témoignages sur la vidéo. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour être là, pour apprendre tellement de choses et on quitte ce webinaire avec énormément de leçons apprises. Merci beaucoup. J'aimerais citer Vangélina et Ronas. C'est un webinaire excellent, vraiment. En quelque sorte, cela transforme l'intention d'aborder certains contenus dans le processus, dans la méthodologie où nous faisons de plaidoyer la participation du patient du patient pour faire entendre aussi de nouvelles voies les éléments font partie de la méthodologie elle-même. Dans le cadre de ce webinaire, c'est pour moi essentiel, je voudrais résumer cela. Nous avons pu écouter différents avis avec aussi différents témoignages et on a pu aussi voir des connaissances techniques, on a pu connaître vos propres expériences en tant que patient. Ce dernier commentaire d'Evangéline aussi me parle. Personne n'est exclu d'être patient à l'avenir ou dans les passés actuellement. Je ne sais pas si vous tous ou presque tous et je inclue aussi nous rappelons de certaines expériences ou peut-être deux minutes avant l'intervention on a suivi un protocole d'informer les patients parce que cela a été inclus dans les lignes directrices de ce protocole. nous fait signer des choses auxquelles on n'a pas participé. Des éléments là montrent qu'il y a le niveau d'asymétrie vraiment élevé. On voit que les patients n'est pas un acteur de traitement. donc vos contributions sont très enrichissantes parce que vous avez bordé les composants la composante technique en termes de cadre législatif mais aussi en termes de rapports humains. quand on parle des rapports humains on parle de ce changement culturel dont on mentionnait. Moi cela est essentiel. Cela concerne le changement d'une culture de relation de pouvoir au sein d'un système de santé. Lorsque je lisais certains commentaires on a vu dans les témoignages ces composantes d'équité les populations qui ont plus de couverture en termes de prise en charge de soins pour ces populations là la situation ne va pas être la même que celles pour les populations qui sont plus peut-être reculées isolées qui n'ont pas tout à fait accès aux services sanitaires de santé pour nous ce sont des éléments centraux parce que une stratégie mondiale de santé devrait voir ce sont des éléments essentiels qui jouent un rôle essentiel et cela me permet de souligner dans quel cadre se trouve ce web webinaire on est dans les cafés dans l'ensemble d'une série de webinaire qu'on a commencé cette année autour des questions de barrières à l'accès aux services sanitaires de qualité il y a moins un webinaire autour du financement sans politique sans ressources rien de cela n'est possible et après ce webinaire va aborder un des aspects centraux à savoir la réglementation de l'assurance et services où la qualité et la sécurité du patient doit être présente on va avoir ce webinaire en octobre on va aborder les réglementations du secteur privé il y a quelque chose d'indispensable à notre système de santé voilà comme vous le disiez Evangélina cela a été possible grâce à vous tous à tous les panélistes à tous ceux qui ont participé à ce webinaire à tous ceux qui ont partagé leurs commentaires je voudrais remercier l'équipe au sein de l'unité d'attention primaire Madame Quignone Maria Claudia Goufman etc c'est une très grande équipe qui n'est pas très visible dans ce webinaire là et qui rend possible l'organisation de ces dialogues avec plus de 1000 personnes donc merci à tous les membres de l'équipe merci à vous tous merci voilà je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire mais voilà on clore le webinaire merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?